Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3099 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce dimanche 27 octobre avec des anniversaires. Et on peut voir des défenseurs centraux français fêter leur anniversaire aujourd'hui comme Dayatou Pamecano, le défenseur du Bayern Munich. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, Kurt Zouma. Il fête aujourd'hui ses 30 ans, l'ancien défenseur de l'équipe de West Ham. On peut voir également que Stéphane Al-Chiaraoui, l'ancien attaquant de Monaco, maintenant il est du côté de l'Aise, Romain, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue donc aujourd'hui, on est dimanche et grosse journée football. Voici le programme du jour. Tout d'abord le Bayern Munich va vouloir se racheter après la défaite à Barcelone en milieu de semaine, déplacement du côté de Borum. Il y aura aussi New Berlin contre Frankfurt et Edenheim contre Offenheim. A 19h30 ce soir en Angleterre, il y a un beau Chelsea, Newcastle, Crystal Palace, Tottenham, West Ham, Manchester United, mais surtout ce Arsenal, Liverpool au programme ce soir. Donc grosse journée également en Première Ligue du côté de la Liga. Donc hier il y avait bien évidemment le Classico, mais aujourd'hui par exemple il y a ce beau Betis-Sébi, Atlético Madrid prévu à 18h30 du côté de la Serie A. Il y a aussi un belle journée football avec la Lazio contre le Genoa. La Fiorentina, Côtelais, ce roman, mais la plus belle affiche reste à 18h. L'Inter Milan contre la Juventus Turin tout à l'heure. Et du côté de la Ligue 1, belle journée également avec un Lyon à Geocerre à 15h. Nice-Monaco, c'est un derby à 17h. Il y a Strasbourg-Nantes, il y a Montpellier-Toulouse et il y a également le Classique Français entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. C'est ce soir à 20h45. Il y aura beaucoup de monde, le match est à guichet fermé. La demande était folle au Vélodrome pour obtenir des places pour le match de ce soir, sans compter les 49 000 abonnés qui ont déjà leur billet, vu qu'ils sont abonnés. Donc le club a enregistré plus de 130 000 connexions sur le site officiel de Marseille, sur la boutique du club, alors qu'il restait seulement 13 000 places disponibles. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes pour ce match spécial, bien sûr. Donc on a hâte, bien sûr, d'être à ce soir pour suivre cette rencontre, bien sûr, du match. Et à noter, les gars, concernant cette rencontre, ça sera François Le Texier, qui sera l'arbitre du Classique entre l'OM et le PSG ce week-end. Donc il risque d'avoir du taf ce soir, parce que je pense que, pas parce que ça va être très chaud, parce que c'est deux très bonnes équipes. Et je crois seulement qu'il y a trois points d'écart entre l'OM et le PSG. Donc voilà, ce soir, bien sûr, il y aura beaucoup de boulot, le Texier. Et il y aura un hommage qui sera rendu à Abdelaziz Barada, qui a été décédé jeudi, on en a parlé, ces derniers jours, au Stade Vélodrome. Donc il y aura un petit thommage ce soir. Donc le Marocain, dont on a appris le décès jeudi à 35 ans, avait joué pour les deux clubs au cours de sa carrière, parce qu'il avait été formé au Paris Saint-Germain. Il avait joué également du côté de l'OM, 45 matchs dans l'équipe professionnelle. Donc là, il y aura certaines minutes de silence ou d'applaudissements avant la rencontre. On continue, on va parler de Kylian Mbappé. Et demain, vous savez, c'est la cérémonie du Ballon d'Or. Et Kylian Mbappé se rendra à Paris lundi pour la cérémonie du Ballon d'Or. Même s'il ne gagnera pas le Ballon d'Or, Kylian Mbappé, même s'il risque d'avoir certainement zéro prix, parce qu'il y a pas mal de prix. Il y a le meilleur, enfin le meilleur joueur, le meilleur gardien, tout ça. Donc lui, il doit avoir de prix, il y a peut-être un prix où il peut peut-être prétendre être dedans, dans le 11 de l'équipe de l'année. Mais ça m'étonnerait qu'il soit dedans. Donc voilà, Mbappé sera bien présent quand même pour soutenir. Et regardez son collègue, Vini Junior, remporter le Ballon d'Or prévu demain soir. Fraîchement retraité, Leonardo Bollucci devient l'entraîneur adjoint des U20 italiens. Une sacrée carrière de jeu, Inter, là c'est Milan, la Juve, le Fenerbahce, et la sélection italienne est peut-être un futur grand coach. Ce qu'on espère pour lui, il n'a pas ses diplômes. Et là, maintenant, il est l'entraîneur adjoint de l'équipe jeune, l'équipe C, on va dire, de l'Italie. Le LOSC vient de sortir, désolé, un coffret produit à 771 exemplaires pour les 80 ans du club. À l'intérieur, on y trouve le maillot officiel des 80 ans numérotés, une planche de flocage au nom de l'un des 761 joueurs ou joueuses de l'histoire du LOSC, une écharpe des 80 ans du club et une planche authentifiante de l'identité du joueur ou joueuse dans le coffret ainsi que la liste des 771 dogs. Donc voilà, concernant ce maillot spécial, bien sûr, par rapport aux 80 ans, bien sûr, de cette équipe de Lille. Tiens, on va parler d'un ancien président de Lille, c'est Gérard Lopez. On sait que maintenant, c'est le président, je ne sais même plus s'il est encore en place, du côté de Bordeaux, où il a fait descendre Bordeaux dans la faillite. Et en redressement judiciaire, donc les Girondins vont repasser devant le tribunal de commerce le 29 octobre, donc demain. Le propriétaire du club, Gérard Lopez, doit procéder à un nouvel apport de 4 millions d'euros pour éviter la liquidation. Donc voilà, concernant Gérard Lopez, il doit encore investir, enfin, pas investir, mais injecter 4 millions dans les Girondins de Bordeaux pour éviter la liquidation. Donc liquidation, c'est dire, il n'y a plus de club. Voilà, les Girondins de Bordeaux n'existent plus. Donc là, pour l'instant, ils existent toujours, ils sont National 2, mais ils doivent mettre quand même 4 millions pour sauver, on peut dire, les Girondins. On va parler de la Tunisie, enfin, par rapport au sélectionneur, et c'est officiel, la Tunisie, Vir Fouzi Ben Zarty, deux mois après son arrivée, c'était le sélectionneur après la trêve internationale, où ça n'a pas été super bon pour lui, niveau résultat, et bien c'est fini, il est licencié un nouveau sélectionneur tunisien, va être, ou un autre d'une autre nationalité, mais sera sur le banc, bien sûr, de la sélection tunisienne pour la prochaine trêve. Parlons du début de saison de Sunderland, de notre entraîneur français, Régis Lebris, ancien coach de Lorient, et c'est que ça se passe très bien, et du côté de la deuxième division, la Championship, premier du championnat avec Sunderland, 10 matchs, 7 victoires, 1 nul, seulement 2 défaites, 19 buts inscrits, 8 buts encaissés, donc voilà, parfait, il fait du bon taf à Sunderland, objectif, bien sûr, remonté en première ligue, un officiel, Boanani prolonge jusqu'en 2029 du côté de Nice, c'était éminent là, ces derniers jours, c'est officiel, donc félicitations à lui pour son nouveau contrat. Voilà, Xavi pourrait être l'une des pistes de Manchester United en cas d'éviction prochaine d'Eric Ten Hag, bien sûr, le coach de Manchester United, donc c'est que chaque week-end, il est toujours sur la sellette, à deux dos, il peut à chaque fois se faire licencier, bon, pour l'instant, il reste toujours en place, mais s'il venait à se faire licencier, eh bien, il y a le nom Xavi, les gars, qui serait très intéressant pour Manchester United, donc des contacts, des intermédiaires, auraient même déjà eu lieu ces derniers mois, alors que l'ex-entraîneur ne souhaiterait pas reprendre un poste en Espagne, voilà, il avait aussi dit non, il avait dit non, c'était qu'il y a la Isruma, mais peut-être Manchester, là, s'il toque à la porte de Xavi, peut-être qu'il va accepter, on verra, donc voilà, peut-être le futur du coach espagnol. On va parler d'un ancien international brésilien, il s'agit de Jal Minha, il a dit qu'un Neymar sera le leader du Brésil lors de la Coupe du Monde 2026, je sais que sa motivation est encore intacte, et même s'il aime la fête, il aime encore plus le football, donc voilà, pour cet ancien joueur du Brésil, il dit que ce sera un très grand Neymar qu'on verra en 2026, lors de la future Coupe du Monde, bon, c'est ce qu'il pense à cet ancien international, parce que Luz Fabiano, aussi ancien joueur du Brésil, donc sur Neymar, donc lui, c'est un peu l'inverse, il est décadent, il ne sera plus jamais le Neymar qui déséquilibre les défenses comme il savait le faire, voilà, donc il y en a qui sont plutôt optimistes concernant le futur de Neymar, il y en a qui disent que c'est fini, en gros, le Neymar prime, et je suis plutôt du même avis que Luz Fabiano, avec toutes les blessures qu'il a eues, il a pris aussi de l'âge, je ne pense pas qu'on reverra le Neymar de 2014, où il avait été exceptionnel, malgré que le Brésil n'avait pas gagné la Coupe du Monde, mais il avait été très bon, il avait été blessé lors des matchs de fin, mais voilà, en gros, je pense qu'on ne reverra pas le très grand Neymar des années précédentes, parce que son prime, bien sûr, est derrière lui, et toujours avec Neymar, quand il était à son prime, certainement la première année au Paris Saint-Germain, et certainement sa meilleure, un petit rappel, les gars, ce qu'il avait fait, quand même, lors de sa première saison au PSG, ça avait été 30 matchs, 28 buts et 16 passes D, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était quand même exceptionnel lors de sa première année du côté du Paris Saint-Germain, Bruno Genesio souhaitera entraîner en Espagne, l'entraîneur actuellement de Lille, qui a battu une équipe espagnole il y a quelques jours, l'Atlético Madrid dans Ligue des Champions 3, donc il aimerait, coach en Espagne, il a dit, j'aime le football espagnol, parce que, quelle que soit l'équipe, on prend des risques, on joue bien, c'est un pays de football, un public qui connaît le foot, l'Espagne est l'un des pays où l'on a envie d'aller entraîner, je suis à la Lyon, Rennes, Lille, et j'ai eu la chance de jouer la Ligue des Champions, là où je suis allé, mais c'est vrai que ce sera intéressant d'entraîner en Espagne, je ne sais pas si le Real Madrid ou le Barça, ou même l'Atlético sera intéressé par Bruno Genesio, mais peut-être des équipes de seconde zone, on va dire, à part les trois là, après dans la seconde zone, tu peux prendre Villarreal, le Betis, le FC Séville, peut-être ce genre d'équipe-là, je pense que oui, il y a des chances peut-être que dans le futur, il puisse réaliser peut-être son rêve, parce que c'est peut-être un rêve pour lui d'entraîner, bien sûr, en Espagne, enfin en tout cas, ce n'est pas son rêve, ce serait un souhait, Christian Benteke a posé avec son trophée de meilleur buteur de la saison à MLS, félicitations à lui, lui qui joue du côté de Washington DC United, il a fini avec 23 buts, un devant, Messi et Suarez qui ont fini avec 20 buts, un des deux, donc voilà, félicitations bien sûr à Benteke, l'attaquant belge, Gérard Lovain sur Pogba, acteur du film 4-0 qui sort, enfin qui est sorti, c'était mercredi, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le film que j'allais peut-être voir plus tard, bref, je n'en sais rien, donc Pogba est un acteur parce qu'il a une grosse personnalité, surtout beaucoup de sentimentalité, on a eu affaire à un mec heureux d'être avec nous, parce que Pogba est dans ce film, il a fait quelques séquences, et Gérard Lovain aussi, qui est aussi un acteur, donc il a dit qu'en gros, il a vu un Pogba très heureux d'être dans le film, en gros, et le réalisateur, sur Paul Pogba présent dans le film 4-0, il a dit, il a quand même un truc, c'est sa présence, vous pouvez faire tous les cours de théâtre du monde, si vous n'avez pas de présence, c'est un arrêt buffet, voilà, en gros, il est fait en gros pour le cinéma, et c'est que ça lui plaît un peu le Pogba, le cinéma, parce qu'il a tiré par le cinéma pour son après-carrière, parce que pour l'instant, bon là, le cinéma, il avait un peu le temps, vu qu'il est, il ne peut pas jouer, parce qu'il est toujours suspendu, c'est pour ça qu'il a pu faire un petit peu ce film-là, mais après, bien sûr, il va reprendre le foot, mais après, pourquoi pas se lancer dans la carrière de cinéma, il a dit, ça serait cool, j'aime énormément Denzel Washington, c'est mon acteur préféré, le goût, le rencontrer déjà, ça serait bien, mais pourquoi pas un jour être dans un de ses films, oui, peut-être futur très grand acteur, Paul Pogba. Et concernant sa carrière de footballeur, parce qu'on parle quand même de Paul Pogba par rapport à son foot, et le directeur technique de la Juventus confirme que Paul Pogba ne fait plus partie des clans du club de la Juventus Turin, il a dit, notre position est très claire à la Juventus Turin, Paul a été un grand joueur, mais maintenant, l'équipe est complète, en gros, il reviendra normalement en mars prochain, mais ça ne sera pas pour revenir à la Juventus Turin, en gros, il devrait retrouver un nouveau club de mars, on va dire, jusqu'à juin, pour finir la saison. La légende, Totti de retour sur le terrain, peut-être, parce que d'après la Gazetta italienne, à 48 ans, l'ancienne gloire de l'Est Roma a reçu des offres de clubs de série B, probablement Cagliari et la Sampdoria, et l'Arabie Sudique pourrait également se positionner sur Totti, qui a pris sa retraite, pourtant, à 48 ans, il pourrait peut-être sortir de sa retraite pour rejouer, je ne sais pas comment est son hygiène de vie, je ne sais pas s'il s'entretient encore énormément, enfin, je pense à commencer la carrière du joueur, mais voilà, c'est pour l'instant seulement des rumeurs, mais ce serait fou de le revoir à 48 ans, jouer au football. Vu son futur statut de joueur libre, Jonathan David, qui sera en fin de saison, et qui ne continuera pas à Lille, donc demandera un salaire de 6 millions d'euros net d'impôts au club, qui voudra le recruter à sortie de prime et commission pour ses agents, donc le Barcais et la Juve sont sur l'attaquant du LOSC, bien sûr qu'il va être très convoité, vu que c'est un attaquant de j'année numéro 9, c'est toujours les postes les plus convoités, et normalement les joueurs les plus chers, donc déjà ce sera un joueur gratuit, vu qu'il sera en fin de contrat, et surtout il demande 6 millions d'euros, 6 millions, bon ça reste bien sûr une somme énorme, mais c'est vrai que si on compare avec d'autres joueurs, je ne sais pas, d'autres attaquants, il y a des attaquants qui sont à plus de 20, 25 millions d'euros net par an, donc lui il serait seulement 6, donc c'est pour ça je pense qu'il peut intéresser beaucoup de clubs, Sergio Aguero tient complètement fin du jeune Lamine Yamaline, donc Lamine est très surprenant, car en étant si jeune, il fait des choses qui donnent l'impression qu'il a 26 ou 28 ans, mais il a seulement 17 ans Lamine, nous tous qui aimons le football devons en profiter, car très peu de caractéristiques émergent, donc il faudra voir comment il continuera dans quelques années, car tout dépend de la tête, mais il montre que c'est un talent que très peu ont, de moins en moins bien sûr, on sait que c'est un talent, il y en a de temps en temps qui sortent des énormes talents, parce qu'il y en a plein bien sûr de pépites, mais lui vraiment il est au-dessus de la pépite, c'est au-dessus du krach, c'est un genre qui gagnera certainement un, voire plusieurs ballons d'or bien sûr, Lamine Yamaline c'est vrai qu'il faut en profiter, surtout on espère on croise les doigts, que les blessures l'éloignent le plus longtemps possible. Le rappeur américain Assap Rocky est sur le point de racheter Tranmer Rovers, donc un club de 4ème division anglaise, pour 15 millions de livres, Sterling, donc il sera associé à Joey Tacopina, l'ancien avocat de Donald Trump, je ne connais pas trop le club, mais il va être racheté par ce rappeur américain, là très prochainement. Tony Kroos sur Karl Ancelotti, donc Kroos a pris sa retraite, il a fait une interview, il a dit, la plus difficile a été d'annoncer ma retraite à mon fils, c'est à Ancelotti, je me souviens que lorsque Karl Ancelotti m'a appelé, pour la première fois, c'était pendant la coupe du monde 2014, pour le faire venir, il est au Bayern, il voulait le faire venir au Real, il m'a dit, je te veux ici à Madrid, j'ai dit moi aussi, mais tu viens de gagner la Ligue des Champions, parce qu'en 2014, le Real venait de remporter la Ligue des Champions, la décima, la dixième remportée contre l'Atletico, mais Kroos il a dit, mais tu viens de gagner la Ligue des Champions, pourquoi tu veux que je gêne dans ton équipe, alors que tu as déjà les heures qu'il faut pour encore performer, il a dit, donc il a continué, non non, je te veux ici, tu rendras mon équipe meilleure, et oui, il a rendu bien sûr le Real meilleur, c'était extrêmement dur aussi d'annoncer ma retraite à Ancelotti, car on a toujours une relation, une excellente relation, il a été mon premier entraîneur quand je suis arrivé ici, mais toutes les bonnes choses ont une fin, et du coup, on sait, il a stoppé sa carrière, il avait dit qu'il avait pris sa décision, ce n'est pas sur un coup de tête 2-3 jours avant d'annoncer, il avait pris cette décision pas mal de mois, avant qu'il allait arrêter à 34 ans sa carrière de footballeur, et il ne deviendra pas coach, Ancelotti me demande d'être son assistant, non, c'est impossible, si Kroos souhaite, je lui donnerai toujours mon avis, et voilà, il ne sera jamais assistant, puis il ne veut pas venir coach, maintenant il se consacre à sa famille, bien sûr, l'ancien genre du Real Madrid, il y a des nouvelles aussi, d'un retraité aussi du monde du football, depuis 5 ans, il est passionné de tennis, c'est Diego Forlan, il a discuté le challenger de Montevideo, du 11 au 17 novembre prochain, dans à peu près 3 semaines, en double avec l'argentin Federico Correa, maintenant il s'est lancé un peu dans le tennis, Forlan, n'oubliez pas qu'il avait terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde 2010, avec le Rugby, il a dit, c'est un sport différent, j'aime me challenger, en me confrontant à de très bons joueurs venus d'autres pays, donc voilà, maintenant il est dans le tennis tout simplement, Diego Forlan, Rudiger est attiré par l'Arabie Sudite, et prévoit d'y terminer sa carrière, son contrat avec le Real Madrid court jusqu'en 2026, encore on va dire deux ans de contrat, mais après, pas sûr qu'il reste du côté du Real, parce qu'il pourrait en Arabie Sudite, et certainement toucher un très gros chèque, voilà, pour finir sa carrière, voilà le projet on va dire de Rudiger, avant de prendre sa retraite, et concernant, il y a un genre lui qui pourrait faire le sens inverse, qui est du côté de l'Arabie Sudite, mais qui pourrait revenir en Europe, et peut-être au Real, et bien c'est Emeric Laporte, et le Real Madrid envisage de recruter Emeric Laporte cet hiver, pour remplacer peut-être Carvaral, bon il sait qu'il ne joue pas la même position, mais ça fait de nouveau un défenseur central, bien sûr qu'il est blessé, il y a aussi Alaba aussi qui n'est pas là, donc c'est pour ça que, voilà, des fois René Chouamini, des fois il vient d'épargner en défense centrale, c'est pour ça qu'il y en aurait recruté un nouveau défenseur central, et il pense à Emeric Laporte, et il tient toujours avec les défenseurs centraux, il y a aussi Jonathan Ta, qui est aussi très intéressant, pourquoi ? parce que le Barça a une longueur d'avance sur l'Oreal, dans la course à la signature Jonathan Ta, parce que lui aussi il a en fin de contrat, en fin de saison, et il y a le Barça et le Real Madrid, ces deux clubs qui se sont affrontés, tiens l'inverseur lors du Classico, qui aimeraient recruter le joueur, on va parler de Zergze, donc en difficulté à Manchester United, je sois Zergze, pourrait retourner en Italie dès cet hiver, en prêt, si son club accepte un prêt, donc la Juve est intéressée par l'attaquant hollandais, parce qu'il avait quitté Bologne, on se souvient, pour rejoindre Manchester, le problème c'est qu'il jouait très peu à Manchester United, et du coup il pourrait retourner en Italie, et aller à la Juve, et on sait que le coach de la Juve, c'est Thiago Mota, l'entraîneur de Bologne, qu'il coachait à la saison dernière, c'est pour ça qu'il le connaît très bien, c'est pour ça que, si le club de Manchester United accepte le prêt, il pourrait retourner en Italie. Les joueurs avec le plus de triplés, dans l'histoire des cinq plus gros championnats européens, donc le premier c'est Cristiano Ronaldo, 39 triplés en tout, donc il en a fait 34 avec le Real, 3 avec Manchester United, et des deux avec la Juve, et le deuxième c'est bien sûr Léo Messi, 36 triplés, tous avec le FC Barcelone, il n'avait jamais mis de triplé, en Ligue 1 avec le PSG, et Lewandowski en troisième position, donc les 18 triplés, 14 au Bayern, 2 du côté de Dortmund, et 2 du côté du FC Barcelone, on peut avoir aussi des joueurs comme Soares, Zahriken, qui on a déjà inscrit 6-5 du côté du Bayern, c'est pas mal, ou Cavani, qui on a inscrit 7 à Napoli, 5 par exemple au Paris Saint-Germain. On va parler de Kostas Manola, j'en ai parlé il y a quelques jours, qu'il avait quitté le football professionnel, enfin il est parti du côté du Panaxiakos, donc c'est une équipe de sa ville natale, en gros une équipe de division amateur, et pour son premier match, il a marqué 5 buts, pour son retour dans le club de sa ville natale, le Panaxiakos, où il était capitaine directement, il arrive déjà capitaine, bon après voilà, c'est un très grand jeu, et il joue en attaque, parce que de base il était défenseur central, mais il s'est mis en attaque, et il a marqué 5 buts, lors de la victoire 12-1 de son équipe, c'était il y a quelques jours, Angelo Fulgini sur Kusanov, donc joueur de lance, il a dit que c'est le défenseur moderne, que tout le monde rêve d'avoir, c'est sûr qu'il a le potentiel pour jouer dans les plus grands clubs du monde, voilà ce joueur Kusanov, et c'est vrai que ce joueur, les gars qui avait acheté 100 000 euros, alors là c'est pas très cher, 100 000 euros, enfin pour nous c'est très cher, mais dans le monde du football, on a des transferts à plus de 5 ans, 100 millions d'euros, là on parle de 100 000 euros, donc il avait acheté il y a un an 100 000 euros, donc il vaut maintenant 100 fois plus ce montant, parce qu'il l'a acheté pas cher du tout, et maintenant bien sûr, vu qu'il est bon, enfin l'anence pourrait le revendre 100 fois plus cher, que le prix qu'ils l'ont acheté, regardez, enfin on va parler de ce classement là, c'est les 10 joueurs les plus consultés sur TransferMark, sur les 30 derniers jours, TransferMark je pense que tout le monde y va, bien sûr, c'est pour voir la valeur des joueurs, tout ça, et le joueur de National 2 à Bergerac, et VIDEA, c'est un youtubeur, Valentin Lienard, je pense que vous connaissez, le 7ème profil le plus consulté des 30 derniers jours, sur TransferMark, de Vinny Paul Pogba, quand même, donc il y a Mbappé qui est énormément recherché, il y a Ronaldo, il y a Messi à 3ème position, il y a Lamine, 4ème, Allende, il y a Djokérez 6ème, puis après c'est Lienard, alors que tous les autres, c'est des joueurs pro, parce que lui, il est joueur semi-pro, je crois, du côté de Bergerac en National 2, mais voilà, il est quand même dans son top 10, même top 7, des joueurs les plus recherchés, sur ce site officiel, les cafs au bar se dérouleront le 16 décembre prochain, au Maroc, où il y aura par exemple, le meilleur attaquant, le meilleur gardien, le meilleur entraîneur, donc ce sera une cérémonie, qui aura lieu au Maroc, le 16 décembre, on en reparlera bien sûr, de tous les joueurs récompensés ce jour-là, Brest devra encore changer de stade, en cas de 8ème de finale, ou de barrage de Ligue des Champions, il y a des chances qu'ils acceptent, parce que pour l'instant, 2 victoires, 1 nul, 7 points, ils sont bien partis, pour au moins atteindre, et décrocher une place barragiste, il faut avoir à peu près 10 points, c'est au moins 10 points, normalement tu es dans les barrages, donc là pour l'instant, il sera à 7 points, il reste encore pas mal de matchs, il reste encore 5 matchs à jouer, donc pour Brest, les gars c'est faisable, donc ils ne pourront pas jouer au Rodou, donc le stade de Guingamp, ils devront trouver un nouveau stade, ils ne pourront pas jouer non plus dans leur stade Francis-Leblay, j'ai entendu des rumeurs peut-être, qu'ils pourront aller au stade de France, disputer peut-être leur barrage, ou leur 8ème de finale, en cas de qualification pour le tour suivant, ce serait fou, bien sûr pour Brest, nouvelle audience ce lundi, donc demain pour l'affaire Emiliano Sala, dans laquelle Cardiff réclame 120 millions d'euros, FC Nantes, donc selon le club anglais, cette somme représente le coût de la descente du club de première ligue, en championship, causé toujours selon eux par l'absence du joueur, c'est fou, les gars ça fait déjà je ne sais pas 5 ans je crois, c'est en 2019, je crois qu'il est décédé, je crois que c'est en janvier, donc là ça fera 25 ans dans quelques mois, et voilà, Cardiff les gars ils n'ont toujours pas calé l'affaire, ils réclament toujours une somme de 120 millions, d'euros, ouais c'est non, parce qu'ils disent en gros, par rapport à ce qui s'est passé, en gros, vu que le joueur n'a pas pu jouer du côté de Cardiff, et du coup le club est descendu de première ligue à Cardiff, parce que le joueur n'était pas là, et du coup ils nous sommes folles, ouais c'est non, donc de nouveau demain il y aura une audience, sur cette affaire folle, à l'euro 1998, désolé, donc Ronald Koeman a échangé son maillot avec Olaf Thon, un joueur allemand, et il fait mine de se torcher avec, un geste qui avait fait polémique, alors que les Pays-Bas ont ensuite remporté, la compétition, avant il a remporté l'euro, mais voilà, regardez ce qu'il avait fait, imaginez qu'il change ton maillot, et juste après tu fais ça, ça ne passerait pas du tout, c'est ce qu'il avait fait, Ronald Koeman ancien, par exemple un joueur ou entraîneur du FC Barcelone, la saison prochaine Chelsea utilisera un logo spécial, pour célébrer les 120 ans du club de Chelsea, donc là c'est le logo actuel, et la saison prochaine, les gars de Chelsea, pour avoir ce logo là, pour un an, le goût là, ce serait sans le rond, mais juste le milieu avec le lion, là où je peux trop ce que c'est, si c'est un lion et LDN, donc voilà, ça sera ce logo spécial, et concernant aussi le changement de logo, du côté du Bayern, on avait parlé il y a un jour, qu'il y a eu un changement, et le Bayern a confirmé, les modifications apportées, parce qu'on verra les logos, on se dit c'est les mêmes, oui c'est les mêmes, mais on a l'impression qu'à droite, il y a un peu plus de couleurs, et c'est ce qu'ils ont dit, il y a cette modernisation, de toute la palette de couleurs, a été effectuée, pour se conformer, au directif de la nouvelle loi, allemande, sur l'amélioration de l'accessibilité, qui entrera en vigueur, en juin 2025, voilà en gros, il y a juste plus de lumière, on peut voir que le rouge, est un petit peu plus accentué à droite, que sur l'écusson à gauche, voilà en gros, ils ont confirmé, comme en gros, il y a plein de supporters, on dit, mais ils sont où les modifications, c'est par rapport à ça, par rapport à la couleur, David Beckham a raconté, comment s'est passé, le premier jour de l'OMC, à l'Inter Mami, et ça force le respect, il a dit son premier jour, au centre d'entraînement, il est arrivé à 6h50 du matin, il n'y avait personne, sauf celui qui était là, pour lui ouvrir les portes, l'équipe s'entraînait à 10h, il est déjà arrivé 3h10, avant l'entraînement, mais il est arrivé, donc 3h plus tôt, pour se préparer, il était dans la salle de musculation, et il s'échauffait à son âge, et avec tout ce qu'il a accompli, dans sa carrière, tu peux t'attendre, à ce qu'il ralentisse, au rythme de travail, mais non, lui c'est un gagnant, voilà le premier jour, le premier entraînement de Messi, ce qui s'est passé, il avait hâte, tout simplement, de rentamer une nouvelle aventure, qui se passe très bien maintenant, après que son séjour à Paris, a été très mouvementé, Ravel Morrison, donc c'est un peu un Benar Fabis, quand on écoute Pogba, il a dit, laisse-moi t'expliquer, Ravel c'est le meilleur joueur de ma génération, il est 1993, la qualité et les dribbles de Neymar Asantos, il le faisait déjà avec nous, mais bon, ce joueur les gars, Ravel Morrison, je crois qu'on n'entend plus, tout parler bien sûr, de ce joueur, qui joue à Manchester en été, mais actuellement, je ne sais même pas s'il joue encore, ou s'il est en retraite, je n'en sais rien, Didier Deschamps avait songé, à nommer Adrien Rabiot, capitaine des Blancs, en l'absence de Kylian Mbappé, lors du dernier rassemblement, lors des deux derniers matchs, Israël et la Belgique, en gros, il aurait voulu nommer Rabiot, on sait que ça a été Tchouamini, qui a été nommé, mais pas encore au point physiquement, on sait que Rabiot n'avait pas été appelé, lors de la dernière trêve, et du coup, ça avait été Tchouamini, mais lors de la prochaine trêve, le Krabiot la joue maintenant avec Marseille, qui a un jour, peut-être ce soir qu'on soit dans un club le PSG, et bien peut-être lors de la prochaine trêve, si Mbappé n'est pas là, parce que Mbappé, il va revenir, mais s'il n'est pas là, il va sera Rabiot, le capitaine. Mason Grenoud a toujours espoir de représenter l'Angleterre, et il souhaite discuter avec Thomas Tourelle, le nouveau coach de l'Angleterre, et il prendra ses fonctions, mais pas le 1er janvier, là, il y aura encore Likarsley, qui sera l'entraîneur de l'Angleterre pour les deux prochains matchs, et après en janvier, ça sera Thomas Tourelle, enfin la trêve après sera au mois de mars, donc si les portes des 3 Lyons, donc l'équipe anglaise lui reste fermée, il optera pour la Jamaïque, Mason Grenoud, Cole Palmer sur le Ballon d'Or, si je travaille dur, je crois pouvoir le remporter un jour, oui, il y a des chances, bien sûr, quand on voit le talent du joueur, oui, il peut remporter le Ballon d'Or, il a dit, c'est une surprise d'être reconnu à ce niveau si tôt dans ma carrière, étant déjà dans la liste du Ballon d'Or, parce qu'il est dans le top 30, bien sûr, Cole Palmer, on verra demain, il finit à quelle position, et on finit avec le Ballon d'Or, donc pour vous, qui doit remporter, vu que c'est demain soir, le Ballon d'Or pour vous, un jour, le Ballon d'Or pour vous, qui doit le remporter, c'est que, moi je pense que Vini va le remporter, ça serait mérité, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même 5 joueurs différents qui peuvent le remporter, donc Vini, Bellingham s'il le remporte, il a fait les mêmes stats, enfin, même palmarès que Vini au Real, mais en plus, tu rajoutes une finale de l'Euro, bon, perdu, il y a Carvaral, bien sûr, qui a gagné avec le Real, la Ligue des Champions, et l'Espagne, il a gagné bien sûr l'Euro, donc il peut prétendre, il y a également Lotharo Martinez, qui peut prétendre remporter, bien sûr, le Ballon d'Or, donc voilà, ça fait quand même pas mal de joueurs, qui peuvent prétendre, et Rodri, que j'avais oublié, je cherchais aussi un Rodri, qui peut aussi remporter ce Ballon d'Or, donc pour moi, je pense que Vini remportera, n'hésitez pas à mettre pour vous en commentaire, qui doit et va gagner le Ballon d'Or, demain donc, voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous, demain lundi, on parlera de tout ce qui s'est passé, comme d'habitude, niveau résultat, et voilà, bonne journée à vous, et à demain.